Let's begin ! Eh bien, let's begin ! Let's begin, Klimt ! Alors, moi, c'est Klimt. J'écris des textes de poésie, en fait, de slam. Et du coup, je réfléchis à comment écrire des textes de poésie qui sont faits vraiment pour m'être entendus. Du coup, j'écris vraiment avec les sonorités, le rythme, les doubles sens dans les mots. Et voilà, je suis une personne non-binaire. Ça veut dire que je ne me considère pas comme femme ou femme, mais comme quelque chose d'autre ou entre les deux. Et en fait, c'est assez intéressant de se questionner sur la langue en français, surtout entre le masculin et le féminin, comment on peut jouer avec ça. Et voilà, de sortir d'une langue qui peut être un peu figée, des fois dans des cases de féminin et masculin, de se demander comment on peut ne pas être oppressé par ça, mais on peut jouer avec ça et en fait, être dans quelque chose qui n'est pas forcément cohérent, mais jouer de la cohérence, jouer avec la langue de manière ludique. Voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que je peux aussi des allers-retours entre les textes écrits et les textes parlés. Donc, il faut que je puisse entendre dans mes textes, mais ce ne sera pas écrit de la manière qu'on pense en fait. Et puis du coup, voilà, c'est intéressant d'avoir le double truc. Je m'intéresse beaucoup aux questions de genre, vous l'avez compris, et aux questions de corps, comment nos corps sont façonnés par la société, comment notre corps façonne la société, comment les mots qu'on nous pose dessus peuvent s'approprier, un peu des doubles sens partout, il y a tout qui est en interaction constante, et de, voilà, un peu se trouver du pouvoir là-dedans et du plaisir. Même quand ça. Le premier texte que je vais vous dire, c'est un texte qui parle de la préposition entre. Et justement, moi, ça m'intéressait de me questionner sur la préposition entre, parce que souvent, on dit entre A et B, mais après, on entend A et B. Et moi, je me questionnais vraiment sur l'interstice, sur l'espace, sur ce qu'il y a entre les deux, en fait. Pas se questionner sur les deux pôles comme entre femme et homme, se questionner sur ce qu'il y a entre. On ne peut pas voir ça comme quelque chose de linéaire, où il y a l'homme d'un côté, le masculin d'un côté, le féminin d'un autre, mais vraiment de se dire qu'on est dans une galaxie où ce qui est entre peut être au-dessus, en bas, derrière, vraiment de sortir d'un espace qui serait quadrillé et linéaire. Voilà. Donc, ça parle de ça. Je vais commencer par le. Alors, dans l'espace intertexte. Entre. Entre dans la danse, dans mon entre. Entre. Entre les non-dits dans l'entre-soi, ça restera entre nous, entre toi et moi. Viens. Je te sers des entremets du creux de mon ventre, même si, entre-temps, tu passes content à saisir l'inter-grès de ce qui te dépasse, cet interstice, cet écart. Car cette île surréelle entre il et elle navigue dans la vacance de l'espace interpelant, dans les temps mordant, mordant dans les temps, de la proposition en. Il se passe dans l'espace qui s'espace, dans les temps mord, le silence des mots. Il se passe dans l'espace qui s'espace, dans les temps mord, le silence des mots. Dans l'inter-dit, l'inter-disciplinaire, dans l'espace inter-sidéral transcendant le ciel, si elle, si elle, lui, si elle lui ressemble, elle, lui, comme les étoiles, qu'il elle, comme les cris de pinceaux sur l'étoile. Entre une île et un elle, au-delà des toiles tissées par la grammaire, un grand-mère de grandes paires de prépositions articulant les noms, les noms c'est, les noms c'est saccage, parfois qu'ils saccagent parce qu'elles s'accrochent. Dans les prés d'un val, intervalle de préposition, inter vaut moins que tout nom, défini, circonscrit, mais dans l'entre se trouve l'infini. Des mots sans défaire les oreilles, des noms tant entendus, tant dans leurs rêves, leurs tentatives, tant leurs projections, que leurs cages. Dans l'espace transcendant, entre eux et moi, entre elles et ils, entre moi et moi, entre, entre dans ma danse, entre dans mon entre, mon ventre, dans l'intérieur aérien, intérieur, intérieur dans l'espace, tu n'es rien sans l'espace, des silences, des trois points, défilant, brodant, brodouillant, les hésitations, les souffles, la vie, les plages, libres pour respirer entre, les lignes d'un texte, entre, les lettres, entre, le bruit et l'abri dans l'entre-deux, dans l'entre-soi, dans l'inter-rieur, dans l'inter-texte, dans l'inter-stice, se trouve l'infini. Merci. C'était trop bien. C'est trop bien. C'est parce que moi, je n'ai pas le programme. Oui, oui. C'est moi qui ai le programme. Merci Clive. Merci. Merci. Je vois un truc sur ma tête, mais je peux le faire en plus bien. Moon, à ton tour. Effectivement, c'est très bien. OK. OK. Du coup, je vais faire une petite présentation de qui je suis. Je me suis dit que peut-être que j'allais faire un background d'où je viens, parce que ça touche pas mal sur où c'est que je vais arriver pour ma façon d'écrire. Du coup, moi, je suis Genevoise, born and raised. Je sais que ce n'est pas très oufissime. Mais du coup, j'ai fait mon bachelor et mon master à la haute école d'art et de design, donc de Genève, donc la FED. Je l'ai commencé en performance. Après, j'ai fait de la vidéo. Après, j'ai fait des dessins. Après, j'ai fait des courts-métrages. Après, je suis passé en master où j'ai fait des poupées de chiffon et j'ai fini par faire de la peinture. Du coup, j'ai fait plein de trucs, mais jamais parfaitement. Et du coup, j'ai eu mon master et j'ai décidé de partir à Londres où j'ai rencontré vraiment mon énorme plaisir à faire du drag. J'ai toujours aimé faire du drag. Enfin, j'ai toujours aimé me travestir plutôt parce que ça restait quelque chose de très binaire pour moi. D'être un homme qui se travestit en femme, mais genre d'une façon très stéréotypée. Donc, je mettais du rouge à lèvres et puis genre la robe de ma mère et puis j'étais trop content. Et du coup, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être essayer de trouver une personnalité, essayer de construire quelque chose qui m'intéresse plus profondément. Genre juste une robe rouge et du maquillage un tout petit peu. Et à Londres, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses qui se passent et que tu n'es jamais le pire dans le bus, que tu as toujours 40 000 personnes qui sont pires que toi partout et que tu te dis genre mais en fait, je peux vraiment faire ce que je veux. Et du coup, c'est là que j'ai découvert Moon. Coucou ! C'est là que j'ai découvert mon envie de continuer le drag et surtout de le commencer d'une manière très personnelle et de construire tout cet alter ego qui est du coup Moon. Après, je suis parti en Islande pour faire une dépression. Parce que c'est trop bien, il faut y aller. Et là, maintenant, je suis en train de refaire un master en fashion. Je ne sais pas pourquoi je fais ça parce que c'est trop chiant, mais je suis dedans. Du coup, j'y vais. Je me suis toujours intéressé à l'écriture pour commencer mes tableaux. J'écris des petites phrases pour un peu me mettre dans des ambiances, essayer de comprendre où c'est que le tableau va sortir en fait, où c'est qui va naître. Et c'était surtout à Londres quand j'ai écrit mon thésis où je prenais le temps d'écrire des sortes de tableaux écrits. Donc, j'ai essayé de représenter une image que j'avais dans la tête et d'essayer de la faire d'une façon très précise, mais qui reste très polyvalente pour que les gens se produisent un tableau eux-mêmes dans leur tête. Et du coup, c'est pour ça que j'avais écrit des tableaux écrits. Et ensuite, en 2018, j'ai finalement écrit un livre qui s'appelle Métamorphose, où j'ai repris en fait plein d'histoires que j'ai écrites depuis super longtemps, qui sont dans les mémos de mon ordinateur. Je me disais, à quoi ça sert ? Et bien, ça sert à ça. Et du coup, je pense que... Est-ce que j'ai dit quelque chose sur ce livre ? Ce qui m'intéresse peut-être en tant qu'artiste, c'est de construire ma propre cosmogonie. Donc, créer mon univers, créer mes bestioles, créer mes monstres, humaniser mes monstres surtout et les mettre en fait dans des situations, dans des ambiances où ils ont des réactions entre eux. Essayer de comprendre quelles sont les relations de deux monstres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Je suis sûr que je vais pouvoir réussir un jour. Mais ok, je propose que je lise deux, trois textes. Si vous avez une question avant, je pense que c'est bon. Allez. On y va. Ok. Vous m'entendez tous très bien ? Ouais. Ok, super. Alors, le varmoun. Minuscule bête, poilue, grise, sans tête, elle fait dans les 10 ou 15 octomètres. Autant dire impossible à voir. Le varmoun possède quatre pattes munies de trois griffes avec lesquelles il s'accroche à la surface de la peau. Il naît le plus souvent d'une réaction chimique dans l'air et se dépose sur les pétales. Quand un humain cueille une fleur colonisée par un varmoun, la bête microscopique s'agrippe sur la main, voyage jusqu'au bout des doigts et se réfugie sous les ongles. Ayant ainsi migré, il se repose un jour dans le creux du lunule. Le varmoun commence ensuite son ascension lente. Il se forge un chemin dans le derme, puis sous l'os du doigt et crée un tunnel dans le tendon à l'aide de ses griffes. Après trois jours, il a dépassé la phalanche distale et moyenne pour se trouver dans le cartilage articulaire. Il se laisse mourir durant le quatrième jour entre la première et la deuxième phalanche. Mourant, son corps se décompose à une vitesse phénoménale. Ses poils deviennent de plus en plus gros et de plus en plus rigides. Quand la douleur chez l'humain se fait sentir, il est déjà trop tard. Le bout du doigt se sectionne le plus souvent durant la nuit. Quand le corps dort, les poils du défunt varmoun poussent plus vite. Il est connu que l'on peut trouver plusieurs varmoun par plante. Le cas le plus connu est celui d'un autrichien qui a perdu neuf phalanges en une nuit. Voilà ! Ensuite, je vais passer à... Numéro 2. Alex est une femme pas comme les autres. Dans son testicule gauche, il est une forme indéterminée. Au début, ça n'était qu'une petite bosse, mais maintenant la douleur est insupportable. Un matin, Alex se réveille, déchirée de souffrance. Elle découvre ses sous-vêtements humides. Une sorte de liquide visqueux blanchâtre l'envahit partout. Traversée une nouvelle fois de douleur, elle retire son boxer. Son testicule gauche bouge. D'une fine plaie s'échappent deux petits oeufs. De minuscules pattes noires, deux araignées poilues. Plus de douleur, des larmes de joie coulent sur le visage d'Alex. Elle est pour la première fois de sa vie maman de deux magnifiques enfants. Elle est chou celle-ci. J'aime trop Alex. Ensuite, je vais passer à... Orphelin. L'orphelin. La créature fait environ 3 mètres de long. Quand elle déploie ses ailes, quasi 5 mètres de large. Des pluies noires bleutées. Un bec noir long et fin. Des griffes noires pointues et trois petits yeux jaunes orangés. On l'appelle l'orphelin car son griffe est pensé à celui d'un bébé qu'on sépare d'une mère. Serpent. Elle se promène souvent pieds nus dans le cimetière derrière l'église. Elle adore être seule. Elle chante fort. Elle tape des pieds pour éloigner les cafards. Elle entend siffler. Pétrifiée, immobile, elle écoute. Le sifflement s'approche. Un serpent d'environ 3 mètres, entièrement recouvert d'écailles noires, se hisse d'une tombe et se retrouve face à elle. Paralysée, elle sent son pouce accélérer. L'animal l'observe et se rapproche de son cou. Le serpent souffle gentiment. Son haleine empoisonnée a un effet étrange sur les pieds de la petite fille. Les orteils s'écartent de plus en plus. Jusqu'à ce que les intersections entre chaque orteil commencent à se déchirer peu à peu. La petite fille reste silencieuse. Mais de ses yeux jaillissent des larmes aussi grosses qu'une mère. Ses pieds deviennent des damas de chair aux plaies de béance. Le sang se répand dans l'herbe coupante. Après quelques minutes, chaque pied est séparé en 5 parties égales. Oui, j'ai oublié de vous dire que c'est toujours très joyeux ce que je raconte. Mais ça l'est. Je suis hyper contente dans ma vie. C'est un sens de la joie particulière. Elle est très courte celle-ci. Dragon. Un dragon sur une colline. Elle dort paisiblement. Sous la barque. Elle hurle de douleur. Recroquevillée sur le sol. Oui, je sais, ça commence toujours bien. Je suis désolée. T'en fais en quoi, t'en fais en quoi. Elle hurle de douleur. Recroquevillée sur le sol, elle s'est retournée un ongle du pied sur une des planches du bateau. Le sang a séché. Allongée sur les planches en bois, elle est seule sur cette barque au milieu de la mer calme. Elle s'évanouit de fatigue. Son corps se déplace. Inconsciente, elle ne contrôle pas ce qui lui arrive et tombe à l'eau. La créature a réussi à tirer le corps hors de la barque. Elle nage autour d'elle, l'observe sous l'eau. Elles sont identiques en tous points, excepté que l'une a deux jambes et l'autre une queue de poisson. La sirène s'approche de l'humaine et l'embrasse. Elle lui donne de l'air. L'humaine s'anime et ouvre les yeux. Elle se regarde. L'humaine est heureuse d'enfin retrouver sa jumelle. Elle l'a recherché pendant tant d'années. Ses rêves l'ont poussé à naviguer dans cette partie de l'océan. La créature sourit. Maintenant que sa sœur est réveillée, elle pourra la dévorer vivante. Sans issue, il est caché derrière les rideaux. Amélie distingue son ombre à l'autre bout de la chambre. Il fait nuit. Elle voit le bout de ses sabots sur le sol. Il respire fort. Elle se lève de son lit et silencieusement se dirige vers la porte. Il allaite bruyamment. Amélie atteint enfin la porte d'une main tremblante. Elle saisit la clé dans la serrure et la tourne. Elle se claire. Plus d'issue possible pour toi. Un cri strident d'animal dans la nuit suivi d'un rire de femme. Et pour terminer, je vais écrire... Oh, je vais écrire. Je vais lire. Moon. Les joues se creusent. Le nez s'affine. Les lèvres brossissent et prennent une autre teinte. Les sourcils disparaissent pour réapparaître. Transformés. Les cils s'allongent. Les yeux changent de couleur. Le maquillage comble son visage. Le masque prend forme. L'homme est mort. Seule la créature règne ce soir. Rebienvenue à Doux. Là, vous nous entendez ? Oui. Enfin, je vous entends. C'est parfait. Je suis né il y a très longtemps. Je suis très vieille. Né en 1994 au hasard d'un thé dansant. Un thé majuscule où on ne boit pas tellement de thé. D'ailleurs, on n'en faisait pas. On buvait plutôt de la vodka et du champagne. Et on n'y dansait pas que du tcha-tcha-tcha. Et je trouve que mon créateur, qui est par là-bas derrière dans mon cerveau reptilien, la thématique, lui, faisait une sorte de figure de proue, de personnage éphémère. Et puis là, c'était le bal des sorcières. Et comme il n'aime pas tellement les sorciers, ça le gonfle. Il s'est dit, tiens, si je faisais une sorcière. Et il ne savait pas que j'allais rester, puisque j'étais prévu juste pour apparaître. Sauf que moi, j'avais prévu de m'infiltrer. Et j'attendais que ce moment-là, visiblement. Et puis, je suis resté. Deux sorcières. Je suis passé à courtisane, prostituée, pétasse cosmique, reine des filles, reine des punks. Enfin, un grand mélange. C'est les enfants qui m'ont baptisé, en fait, quelque part. Pas pétasse cosmique. Ça, c'est moi qui leur ai répondu. Alors, les gens disaient, oui, cosmique, oui. Mais pétasse, comment ? Alors, je disais, si. Parce que pétasse, d'abord, c'est prostituée débutante, ce qui semblait être un peu le cas. Et puis surtout, comme j'aime bien tordre les mots entre le masculin et le féminin, j'ai repris la définition de pétard en le mettant au féminin. Et ça donnait quelque chose comme petite pièce d'artifice qui explose en produisant un bruit sec et fort qu'on utilise pour détruire les obstacles. Populairement, revolver, il prit un coup de pétasse dans le buffet. Donc, j'aimais assez ça. Et puis, très vite, on m'a sollicité pour des fermetures de squat, pour faire des discours où personne ne voulait y aller. Donc, j'y suis allé. Ou contre le travail de nuit avec les syndicats, en amenant des bouteilles de vodka pour saouler un peu les syndicalistes, pour qu'on rigole un peu dans la rue. Et puis, mon créateur m'a cédé toute sa part artistique, à part celle qui est la sienne de base, il est acteur. Et même ça, je lui ai piqué pour jouer dans deux, trois spectacles, moi, actrice. Je préfère le terme d'acteur et d'actrice, d'ailleurs, à comédien, comédienne, parce qu'en italien, on fait la distinction, ici en français, on fait la distinction entre acteur, actrice, cinéma, comédienne, comédien, théâtre. Alors qu'en Italie, un comédien, un comediante, c'est celui qui se la joue, et un atore, c'est celui qui joue. Et je préfère jouer que de me la jouer. Voilà à peu près. Et puis, je dessine, je peins, j'écris, je chante, je bidouille, je bricole, en fait. Je suis une grande bricoleuse, un peu comme mon créateur, toujours là-bas derrière. Et il a dit de moi que j'étais son plus bel outil, et je dis de lui qu'il est la matière qui me permet d'exister, ce qui m'arrange quand même, parce que sans corps, je n'aurais pas pu habiter. Je ne suis pas humaine. Femelle, je suis, ça c'est certain. Mais c'est une femelle d'une espèce, mon père était un spermatozoïde cosmique, et ma mère une sirène qui dormait en fond des cyclades. Et je suis né, en fait, à la surface des eaux de la lagune de Venise, dans cette position. Et le premier paparazzo de l'histoire, Sandro Botticelli, m'a peint en Vénus sortant des eaux. Et je déteste Botticelli, je trouve ça tarte, je préfère cranaque. Voilà. J'ai donc rétabli aussi la vérité sur les grands maîtres qui prétendent m'avoir peint. Et j'ai fait tout un travail de restitution en recollant mon visage, aussi bien chez Léonard de Vinci que chez cranaque, justement, chez Picasso, enfin chez tout le monde. J'ai toujours posé pour tout le monde. Je me suis baladé dans toutes les époques. J'ai beaucoup croisé Paco Rabanne, qui à chaque fois voulait me raconter ses vies antérieures. Et je me disais, putain, il faut que je change de trottoir. Il va encore me raconter des salades. Et je lui disais, mais Paco, taisez-vous, faites-moi des robes, ça ira mieux. Voilà. C'est à peu près un peu, voilà, je suis un être bordélique, épisodique. Et voilà. Et la première vidéo que je vais vous passer, c'est le discours que j'avais préparé pour la Geneva Pride qui a été annulée. Et du coup, j'ai fait un espèce de bricolage. Alors, je vous le passe. Donc, je vais essayer avec mes petites mains de déclencher la vidéo. Ah, il faut que je partage mon écran. Voilà, évidemment. Alors maintenant, je ne sais pas comment je le partage. Du coup, voilà, j'appuie sur le truc vert. Pif. Tac. Et je fais le Desktop One. Tac. Partager l'écran. Voilà, j'ai partagé l'écran, mais j'ai un carré bleu. Donc là, maintenant que je l'ai partagé, je suis une vraie pif. Donc, aussi. Tu peux aller dans ton dossier. Donc là, je peux fermer ça ? Non. Il y a le Meeting Zoom. Tac. Il y a le Meeting Zoom. Et maintenant, elles sont là. Je les ai déjà sorties. Donc là, il suffit que je les lance. Oui, c'est là. Bon, on va essayer. On va voir si ça marche. C'est quand tu démarres, ça. Alors, paf. Ah, ça, c'est quand tu démarres, non ? Alors, ça, c'est celle d'après. Voilà, je vous avais dit que j'étais une pif. Je vous avais averti. Alors, tac. Il est là. Donc, voilà le discours. En plein écran. J'ai un arbre. Depuis trop longtemps, on nous a voulu et on nous veut encore, sinon invisible du moins discrètes et discrets, nous, les X. Depuis trop longtemps, nous, les X, femmes et minorités de tous genres, avons dû et devons encore rester à notre place. Ne pas trop en prendre de la place. Ne pas trop en prendre de la place, la céder, cette place qu'on a attribuée, on ne sait trop pourquoi, ou peut-être connaît-on trop bien le pourquoi, aux membres adoubés de ce vieux monde patriarcal et dominant, comme si nous, les X, étions des citoyennes et citoyens de seconde zone. On nous tolère, nous, les X, étranges, les étrangères, les étrangers, et c'est déjà bien assez, non ? Vouloir plus ? Non, ce serait exagéré, voire outrageant. Pour qui nous prenons-nous, nous, les X, dont les revendications et les discours, confrontés à de bien trop longues inerties, inepties, n'ont d'autre choix que de se radicaliser et de remettre de plus en plus haut et fort en question les fondements même de l'ancestrale civilisation ? Quelle violence que la nôtre, et quelle outrecuidance que de réclamer plus que les miettes qu'on nous jette, comme le pain sec qu'on jette aux mouettes ! La coupe est encore loin de nos lèvres, et pourtant nous avons soif, nous avons faim. En ces temps où sexisme, transhomophobie et racisme de tout poil ressurgissent sous le moindre prétexte, désignant d'un doigt inquisiteur et menaçant tout ce qui les dérange, je dis ici, « Peu importe les origines, les statuts sociaux, les genres et les sexualités, et peu m'importe les bien-pensances conformistes de ceux et celles qui brandissent leur normalité comme un étendard qui préserverait le monde de nos déviances et de nos décadences. » Je ne veux pas de cette tolérance qui nous regarde de haut ou de travers, comme si elle nous faisait la charité, parce que si vous, eux, elles et moi, avons les mêmes devoirs, vous, eux, elles et moi, devons avoir les mêmes droits, ici et maintenant. C'est juste du bon sens, et ça va de soi. « Nié encore aujourd'hui, au XXIe siècle, cette évidence est une offense à l'humanité et révèle un principe monomaniaque qui, cherchant à préserver ses acquis et privilèges, n'intègre à ses certitudes que ce qui les confirme, et déboute avec dédain, tout ce qui les contredit, les remet en cause, principe qui crée du désespoir et ne peut mener qu'à une impasse, à la violence, voire à la démence. » La regrettée Yaël Torel, écrivaine et femme de radio, disait à ce propos dans « La nuit de la grenouille », « Par sa prodigieuse fixité, la monomanie s'apparente à l'extase, dont elle pourrait bien être le substitut maladroit. » « Et à la maladroite monomanie, mon choix est vite fait. Moi, je préfère de loin l'extase. » « L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. C'est bien enfin qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. » « Rien n'y fait menace ou prière. L'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est celui que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. » « L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. » « Alors, 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 alors. » « Comment je quitte maintenant cette chose ? » « Escape. » « J'arrive, hein. Il est où, mon escape ? » « Voilà, je vous avais averti. » « C'est quoi ces nouveaux effets ? » « Mais je ne sais pas. » « Alors, comment je peux ça ? Viens nous aider. » « Il était là, c'est le escape. » « Moi, je l'ai vu, là. » « Ah, c'est ta fille ! » « C'est formidable. » « Voilà, donc ça, c'était le discours en question. » « Ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. » « On enlève. » « Voilà. » « Et puis, le prochain. » « Alors, c'est une esquisse d'une composition. » « Parole et musique. » « Si je la retrouve. » « Là. » « Alors, ça s'adresse... » « Ça s'appelle quand tu démarres, connard. » « Donc, vous verrez à peu près de quoi il s'agit, je pense. » « Alors, le plein écran... » « Double-clic. » « Non, deux fois sur l'écran noir. » « Deux fois sur l'écran noir et je lance après. » « D'accord. » « D'accord. » « Oui, j'ai double-cliqué. » « Non. » « Je vous avais averti. » « Ah ben, attendez, c'est parti. » « Stop. » « Stop, j'ai dit. » « Voilà. » « Où c'est que tu as cliqué ? » « Voilà. » « Ah ben, voilà. » « Merci. » « C'est parti. » « Quand tu démarres, connard, mon ciel, le flamboie s'obscurcit. » « Vire au noir, ta conduite est obscène. » « Tu me fous le cafard. » « Que t'accélères, tu freines. » « Je brûle, me consume. » « Je broie du noir. » « Quand tu démarres, connard, se meurt l'espoir. » « Tous ces êtres étranges, tu ne supportes pas. » « Leurs comportements d'anges sont de démons pour toi. » « Ces grandes graines épicènes prolifèrent ça et là. » « Qu'elles se cachent et comprennent qu'elles ne conviennent pas. » « Quand tu démarres, connard, avec toi, c'est toujours là. » « La vie des autres te gêne comme des reflets fantômes dans ton miroir. » « Leur souffrance et leur peine, tu veux pas voir. » « Pourquoi s'éclairent les autres, ça n'existe pas. » « Qu'ils meurent en terre lointaine, ça te concerne pas. » « Ils envahissent ton monde, qu'ils repartent là-bas. » « Dans leurs îles lointaines, mais surtout pas chez toi. » « C'est comme si, pas comme ça. » « C'est toi qui fixe les lois. » « Quand tu démarres, connard, mon cœur flamboise, obscurcit, » « Vire au noir, tes réflexes obscènes sont un cauchemar. » « Tais-toi, c'est plus la peine de balancer ta haine dans nos histoires. » « Ferme ton placard, connard. » « On veut plus de lois, connard. » « Voilà. » « Maintenant, je vais encore essayer de quitter ce machin. » « C'est bien. Heureusement qu'il y a des gens qui savent faire les choses. » « Tic. » « Ah oui, c'est ça. » « Voilà. » « J'avais prévu quatre choses, mais je pense que trois, ça va suffire. » « Sinon, ça va prendre plus de temps que prévu. » « Donc, en fait, je vais vous passer le... » « C'est pas du tout ça. » « Où est-ce qu'il est ? » « Non, c'est pas ça. Au revoir. » « C'est pas ça. » « Désolée. » « Toujours du temps. » « Donc, en fait, le temps que je cherche ce que je voulais vous passer. » « Il faut juste que j'arrive à réouvrir. » « Tac. » « Il est où ? » « Là. » « Alors, voilà. » « Je l'ai. » « Je vais le passer directement depuis là. » « Hop. » « Et... » « Alors ça, c'est en fait un documentaire qui a été fait par Séverine Bard. » « Ben, sur moi. » « Voilà. » « Elle cherchait à savoir comment un personnage apparaît. » « Et... » « Oui. » « Oui, comme ça, c'est déjà... » « Voilà, c'est super. » « J'ai plus qu'à déclencher. » « Donc, elle cherchait à savoir quand est-ce que les personnages apparaissaient. » « Ce qui la fascinait quand elle était sur des tournages, c'est de voir des acteurs, des actrices déconner en coulisses. » « Et puis tout d'un coup, on disait moteur et le personnage était là instantanément. » « Donc, elle a d'abord créé un miroir de loge, un miroir sans teint à travers lequel elle me filmait pendant que mon créateur se maquillait pour me faire apparaître et pour voir le moment où ça se passe. » « Et puis au fur et à mesure, c'est devenu un vrai film qui devait être à la base un moyen métrage et qui est un long maintenant. » « Qui passera d'ailleurs demain soir sur RTS 2 à 22h10. » « Et puis qui dit à peu près quand même aussi qui je suis. » « Et je vais vous le passer. » « Et ça dure une minute et quelques. » « Une fois qu'on découvre Grata Grato, c'est compliqué de ne pas avoir envie de la découvrir plus. » « Grata a pris cette place de quasi humaine, d'extraterrestre, de fée, et qui observe les humains et s'interroge par rapport à leur curieuse façon d'exister. » « Je me suis beaucoup interrogée sur qu'est-ce que ça peut être que d'avoir des identités complètement multiples tout en étant une seule personne. » « On commence l'existence de la plus belle parvenure. » voilà j'ai réussi à enlever ce machin c'est formidable du coup vraiment pas qui passe demain voilà si vous avez envie c'est un je devrais pas dire que c'est un très beau film mais c'est un très beau film mais j'en suis assez peu responsable séverine a une sensibilité particulière elle est en train d'ailleurs maintenant de travailler sur un autre portrait de groupe avec des enfants qu'elle va suivre pendant quelques années non 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 c'est bon tu peux arrêter le partage d'écran voilà oui je vous revois c'est bien voilà donc c'était ça à peu près merci hello hello du coup moi c'est luigi comment me présenter je suis drag queen à genève depuis à peu près deux ans maintenant c'est un peu comme une petite blague sérieux j'ai ce qu'il va citer c'est en lien avec ce que je vais vous dire après les deux personnes je pense qu'ils m'ont ouvert la voix à ça c'est Dorian Electra et Alok Vaidmenon Dorian Electra artiste de musique, clip, création visuelle aussi et Alok Vaidmenon poète, performe heureuse, prise de parole publique il y a même je crois que j'ai vu un tête d'eau quelquefois donc quelqu'un d'assez d'assez pas excuse moi juste en t'entend pas très bien est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort ok alors parce que si on met ton ordinateur tout cela on est tous basés sur le micro de Greta en fait sinon ça bug là vous l'entendez ok super merci et donc à travers ma pratique du drag ce que je peux vous dire c'est que j'explore beaucoup l'incarnation et la désincarnation comment peut incarner d'autres personnes et transporter leur voix en fait pour les retransmettre c'est quelque chose que je travaille aussi out of drag et est-ce que c'est intéressant ou pas que je parle je fais notamment un travail sur un style musical un peu particulier qui est la chanson française au Japon retraduite en japonais pour être chantée et où donc j'ai une amie en fait qui est chanteuse elle a 70 ans parce que Niyuki elle habite à Tokyo et puis elle performe encore ça aujourd'hui et je pense que c'est une des personnes qui m'a vraiment lancée aussi dans la scène en tant qu'inspiration et de présence et de transmission d'émotions et ça fait aussi deux ans que je traduis ces chansons japonaises de nouveau vers le français et à partir de là en fait j'ai découvert on a une nouvelle personne qui est d'art et donc j'ai « Gender binary » d'ailleurs que j'ai amené comme ça je peux vous le montrer parce qu'il est chou oh non on ne voit pas on voit que je l'ai lu voilà vous voyez un peu là hop voilà ça ressemble à ça donc je l'ai lu et oui tiens je l'ai lu et à peu près dès les premières phases je me suis dit ok il faut que je le traduise en entier pour tous mes amis qui ne parlent pas forcément méga bien anglais pour donner accès à ce savoir et ces témoignages en fait donc Aloy Zemm pour replacer est une personne en anglais « gender non conforming » donc non conforme à la linearité de genre si on traduit son prénom c'est « Day » et donc ce petit livre j'ai choisi de vous lire l'introduction et la conclusion donc l'introduction est assez courte donc ça va faire un peu un grand son entre les deux mais l'introduction je pense que c'est quand même un peu important ceci est un livre sur la binarité de genre plus précisément pourquoi nous devons de la dépasser la binarité de genre est une croyance culturelle selon laquelle il n'y a que deux genres opposés et distincts hommes et femmes cette croyance est soutenue et maintenue par un système de pouvoir qui existe pour créer du conflit et de la division non pour célébrer la crise créativité et la diversité nous méritons plus d'options le faux choix de garçon ou fille homme ou femme mâle ou femelle n'est pas naturel il est politique la vraie crise ne consiste pas en l'existence des personnes non conformes à la binarité de genre la vraie crise est qu'on nous a appris à croire en seulement deux genres en premier lieu la diversité des genres est une part intégrale de notre existence elle l'a toujours été et le sera toujours il y a une déconnexion choquante entre la manière dont le gouvernement et les médias parlent des personnes non conformes à la binarité de genre et la réalité de nos vies ce fossé entre représentation et réalité continue de se creuser les préjudices et le harcèlement que nous subissons s'intensifient au jour le jour les politiques et déclarations publiques à notre enfance augmentent et s'accentuent cette déconnexion n'est pas une coïncidence c'est un calcul il en a toujours été ainsi la meilleure manière d'éliminer un groupe est de le démoniser de façon que sa disparition soit vue en tant qu'acte de justice et non en tant que discrimination mais il s'agit de discrimination et il est temps que nous y faisions face le fait que la plupart des personnes non conformes à la binarité de genre ne puissent sortir sans craindre d'être attaqué est inacceptable le problème n'est pas notre échec à être homme ou femme mais bien les critères standards utilisés dans cette évaluation au-delà de la binarité de genre c'était la petite introduction j'ai oublié de vous préciser mais c'est une personne qui vit aux Etats-Unis et donc c'est un texte qui s'inscrit aussi dans ce contexte-là et par rapport à cette législation ils, elles, nous disent que nous les effaçons alors qu'ils, elles, ont activement effacé la longue histoire des cultures en dehors de la binarité de genre occidental ils, elles, nous disent que nous inventons de toutes pièces alors qu'ils, elles, ont inventé des centaines de nouvelles lois pour légiférer notre non-existence ils, elles, disent que nous fainions alors qu'ils, elles, récitent le script du genre qui leur a été enseigné ils, elles, disent que nous les attaquons alors que les crimes motivés par la haine envers les personnes trans et non conformes à la binarité de genre augmentent c'est comme ça que fonctionne le pouvoir il fait en sorte que les personnes subissant des violences apparaissent comme une menace provenir d'un lieu de peur nous mène à faire des suppositions les uns unis sur les autres dans notre peur nous traitons les identités des autres personnes comme quelque chose qui, elles, nous feraient et non juste comme quelque chose qui existe le monde que nous souhaitons est celui où toute personne, peu importe son apparence est traité avec dignité et respect un monde où ces facteurs n'ont pas d'incidence sur la sécurité l'emploi et les opportunités nous voulons un monde qui admet et apprécie la complexité de toute personne et toute chose où la transformation est célébrée et non réprimée nous voulons un monde où les personnes ont une valeur sous-jacente sans rapport avec leur genre la binarité de genre nous blesse tous et il est temps pour nous de la mettre au placard le mal qu'elle engendre est différent pour chacun d'entre nous cela peut être une personne au supermarché qui a besoin de porter des robes cela peut être une femme désignée comme agressive parce qu'elle dit ce qu'elle pense ou comme moche parce qu'elle ne s'épile pas les jambes cela peut être un homme appelé faible parce qu'il ne veut pas se battre ou dont on ne croit pas qu'il puisse souffrir et cela peut être moi qui me fais cracher dessus juste en étant visible en public cela peut être nous tous ne nous sentant pas valables ni réels ni beaux-belles car nous nous comparons constamment aux normes que l'on nous a enseignées nous voulons un monde où les garçons puissent ressentir où les filles puissent diriger et où le reste d'entre nous puisse non seulement exister mais aussi prospérer il ne s'agit pas d'effacer les catégories hommes et femmes mais d'admettre que hommes et femmes sont deux des nombreuses étoiles d'une constellation qui ne sont pas en compétition mais qui plutôt amplifient l'éclat des unes et des autres le genre est une histoire pas juste un mot il y a autant de manières d'être une femme qu'il y a de femmes il y a autant de manières d'être un homme qu'il y a d'hommes il y a autant de manières d'être non-binaire qu'il y a de personnes non-binaires cette complexité n'est pas un chaos elle l'est tout simplement nous n'avons pas besoin d'être universel pour être valide nous devrions pouvoir choisir ce que signifie pour nous les habits et les couleurs que nous revêtons les corps que nous habitons et les personnes que nous aimons il ne devrait pas y avoir de vêtements de garçons ou de vêtements de filles juste des vêtements séparer le genre de la norme crée d'infinies possibilités pour nous tous cela nous permet de raconter ce que nos corps expériences et intérêts signifient sans la binarité de genre il n'y aurait plus de définition restrictive de femme ou homme et de masculinité et féminité à la place il y aurait juste votre définition une parmi tant d'autres choses, émotions et carrières ne seront plus masculines ou féminines mais seront aventureuses ou compatissantes nous développerons un langage plus précis pour nous décrire nous-mêmes et la beauté qui nous entoure et des pratiques plus justes pour nous respecter nous-mêmes et les autres imaginez à quel point ce serait beau si notre manière d'habiter le monde reposait sur notre expression créative plutôt que sur le fait de se conformer à des normes arbitraires je réfléchis souvent à combien de temps et de travail demande la maintenance de la binarité de genre combien nous devons réprimer tous les sentiments et rêves que nous devons sacrifier dans le but de prouver que nous sommes véritables pour prouver que nous sommes véritables nous devons rejeter tout ce qui est différent chez nous et sortir les grands mots et justifications pour cacher notre insécurité nous sacrifions ce qu'on appelle féminin pour pouvoir être dans la masculinité et nous sacrifions ce qu'on appelle masculin pour pouvoir être dans la féminité nous passons tellement de temps à essayer de mettre à l'aise les autres que la plupart du temps nous oublions ce qui nous fait vraiment plaisir c'est épuisant notre gestion est restreinte ne marche pas comme ça on dirait nos voix sont étouffées ne parle pas comme ça on dirait notre créativité réprime ne t'habille pas comme ça on dirait nos romances rejetées n'aiment pas comme ça on dirait notre comportement déprécié ne t'habille pas comme ça on dirait parfois lorsque je tiens des ateliers d'écriture créative j'invite les personnes participantes à répondre à cette question quelle partie de vous-même avez-vous dû détruire pour pouvoir survivre dans ce monde j'étais vérifié lorsque j'entrepris de rentrer en moi-même je pensais tout perdre au lieu de quoi je me suis trouvée j'ai trouvé la connexion que j'avais cherchée les personnes qui m'aimaient pour moi-même et non pour ma catégorie la beauté dans mon individualité non dans mon obéissance avec le temps je me rendis compte que là où on m'avait enseigné la dissonance se trouvait l'harmonie cette barbe cette jupe cet amour il n'y a aucune contradiction ici il n'y a qu'une personne qui tente de découvrir une personne très similaire et très différente de vous demain vous pourriez vous réveiller et sentir l'inspiration d'arborer votre premier rouge à lèvres ou votre premier complet ou les deux l'année prochaine vous pourriez tomber en amour pour quelqu'un dont vous n'auriez jamais pensé cela possible dans dix ans vous pourriez avoir une prise de conscience majeure et décider de transitionner qui sait ce que contient le futur plutôt que de nous retenir pour le bien des conventions nous devons embrasser la transformation continue comme composante essentielle de ce que signifie être en vie merci du coup là dans notre planning on pensait commencer une écriture un petit atelier d'écriture c'est ça ça m'a l'air d'être on n'a pas vraiment de cadre pour ça ou est-ce que déjà est-ce que ça vous intéresse d'écrire quelque chose et de le partager par la suite avec nous oui c'était super on avait des petites pistes qu'on avait abordées ensemble qui était le monstre intérieur qu'on a en soi essayer de décrire le monstre qui habite qui a en nous voilà il peut y en avoir plusieurs et ce dont on a abordé un peu chacun dans nos travaux mais le rapport au genre dans l'écriture mais par exemple le fait d'utiliser tel pronom ou pas et quelle place ça occupe ou pas pour soi dans notre écriture en fait ou alors pas du tout quelque chose de très fictionnel et puis vous nous racontez l'histoire d'une autruche franchement un autruche pardon un autruche un moutruche c'est très à la mode la moutruche ouais c'est vraiment à vous choisir quelque chose qui vienne du jeu quelque chose qui peut venir du jeu mais par exemple en tout cas qui vienne de vous mais si vous voulez utiliser la troisième personne ouais non je disais du jeu de la personne enfin que ça soit quelque chose ça n'a besoin de ressembler à personne à part à vous si vous avez envie c'est ça ? si j'ai bien compris excellent du coup le texte que je vais vous lire maintenant c'est un texte que j'ai écrit parce qu'on m'a invité à une soirée pour parler de la grève féministe sauf qu'on m'a invité à une soirée qui parlait de la grève des femmes et du coup moi je me sentais un peu mal à l'idée d'aller à cette soirée surtout c'est un peu grève des femmes et des femmes astéristes et du coup comme je me reconnais ni dans les femmes ni dans les femmes astéristes j'ai décidé d'écrire un texte là-dessus il a commencé à fleurir on ne sait trop pourquoi comme une pensée un souci une attention quelque chose appelant à baisser les yeux pour plus d'informations il flottait là-haut comme un début d'explication mais cette étoile dans ce ciel vide de définition n'a pu cacher longtemps son manque de précision astériste femme astériste souvent sans plus d'explication perçu parfois à tort comme un symbole d'exclusion par des hommes cis en colère alors qu'il était au mieux un pauvre essai d'inclusion des personnes trans et non-binaires mais encore comme souvent si les femmes cis sont mises en avant les personnes trans et non-binaires derrière mouvement de grève historique signe de renvoi vers le bain un astériste pour la diversité foulée par le patriarcat renvoyer un signe unique un astériste sans explication c'est comme une note de bas de page sans explication c'est un appel d'air pour faire entrer du vide au moment où on s'attend heureuse à de l'inclusion ne faites pas de vagues ne nuisez pas à la cause c'est plus simple pour tout le monde de mettre une étoile ou comprendre quoi on parle ou ne sait de quoi on cause astériste caractère unique pour multiplicité recaler à la fin pour autant qu'on y ait pensé appuyer sur la touche étoile appuyer sur la touche étoile aucun correspondant n'a été attribué je ne me reconnais pas dans le mot femme et je ne veux pas m'impliquer dans une organisation qui refuse de me nommer de m'inviter de se questionner je ne veux pas non plus venir et faire partie de débats qui portent sur mon droit d'exister hors d'une catégorie dans laquelle on m'a assignée c'est dur de se sentir écartée et incompris quand une voix dans ma tête me rejette aussi c'est dur de lutter contre cette voix qui me dit qu'il n'y a aucune raison de s'en sentir ni garçon ni fruit chaque fois qu'on parle de grève des femmes une partie de moi se sent rejetée je suis niée je suis l'impensée mais chaque fois qu'on parle de grève féministe on sème une graine de pensée celle où l'on reconnaît l'existence des personnes trans minorisées en niant une partie des personnes visées par le patriarcat on ne fait que répercuter des oppressions de privilèges et de discriminations de hiérarchie des luttes à la relégation derrière de parties minorisées de la population même le terme femme n'est pas fort et unifiant si on nie les différences de privilèges dedans il ne suffit pas de dire parité pour qu'il n'y ait pas de disparité qui peut descendre dans la rue qui ne peut pas qui est appelé dans la rue qui ne l'est pas bref revenons à mon histoire les mots ont du pouvoir le pouvoir s'incarne dans les mots on peut choisir quand on parle d'entrer en résistance de faire reconnaître l'existence des personnes qui ne sont jamais nommées alors il faut la force de se lever soi-même se dire que les mots valides sont avant tout ceux que l'on s'aime il ne faut pas résumer astère astérisque parce qu'on a été assigné dans une cage et on risque notre santé notre vie à cause du rejet du déni à cause d'une idée sombre et banale qui nous forge dans un genre d'après nos parties génitales ou une vie nourrie de catégories sociales qui nous forge nous inonde d'un imaginaire prétendu normal ça a tout à voir entre jambes forcée de s'aligner dans une identité genrée basée sur une binarité censée s'accorder avec notre genre assigné ma grève était féministe dire grève des femmes c'est oublier que j'existe c'est n'appeler que les personnes à l'aise dans leur genre assigné et les personnes en décalage les personnes dans les marges sont invisibilisées femmes astérisques et nos risques de chômage ah tu n'essaies pas de trouver un emploi femmes astérisques et nos risques d'agression femmes astérisques et nos risques pour survivre comment un homme trans peut se sentir inclus quand on répète femme 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 dans la rue comment quand on nomme que vulve et clitoris on oublie qu'une partie des femmes trans sont un pénis c'est dur de s'imaginer quand on n'est pas concerné ce que ça veut dire d'être en permanence désigné par des termes qui ne reflètent pas notre identité bien sûr le paradigme femme clito féminin hétéro est plus facile mais la réalité est complexe comment le faire apparaître dans les textes depuis plusieurs années j'ai décidé de m'autoriser à sortir de la case femme dans laquelle je me sentais enfermée en décalage dans mon identité chère femme astérisque je ne me sens pas vraiment invitée je me sens décalée je me sens coupable et triste de ne pas correspondre à cette image de femme féministe je me sens défaillante je me sens échouée chaque fois que vous utilisez le terme de grève des femmes au lieu de grève féministe vous laissez une partie des personnes concernées derrière on ne choisit pas d'être trans on ne choisit pas d'être non-binaire on ne choisit pas d'être queer mais on peut choisir d'être inclusif au mieux en se remettant en question en écoutant les personnes concernées par des discriminations je ne dis pas que c'est facile et qu'il y a une solution toute prête je dis juste que c'est facile de se poser des questions de réfléchir à comment on peut nommer, inclure et représenter dans un effort d'inclusion alors à chaque fois que vous verrez l'astérisque derrière le mot femme pensez que derrière il y a des personnes on vous demande juste de nous simplifier la vie pas la vôtre en simplifiant vos termes pourquoi mettre une étoile pour représenter une galaxie qui sommes-nous ? nomme-nous qui sommes-nous ? nomme-nous nous sommes trans, queer, non-binaires et notre diversité doit s'exprimer en plus qu'un garacopère voilà merci 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 c'est magnifique ça fait du bien oui ça fait du bien et puis ce serait tellement simple c'est pas assez risqué c'est bon tout le monde est un peu on a encore un peu de temps donc Moui proposait si ça vous dit de lire encore quelques petits textes ça vous dit ? ok voilà c'est pas réussi tu m'avais dit non je l'aurais fait quand même menteuse bon alors on y va page 56 pardon je suis encore sous le texte là j'avais peur la brevene la brevene est une créature très sombre maligne agile silencieuse son corps couvert des cailles lisses et vermiceilles comme on en trouve dans la famille des anomalopides à la forme d'un serpent fin d'un mètre elle possède deux petites mains noires au reflet bleu avec cinq grippes chacune sa tête est fine et allongée on confond ses yeux brillants avec les écailles mais la brevene possède une particularité fascinante sa bouche proéminente contient huit rangées de canines affûtées comme des rasoirs une autre singularité de cette créature elle peut devenir invisible en cas de danger ses écailles se retournent et elles disparaissent elle utilise également ce mécanisme pour berner ses proies et parvenir à ses fins la brevene a un régime omnivore adéphage elle se nourrit de toutes et raffole des os de ses victimes mais une seule fois par mois durant un jour son système alimentaire devient bien différent elle ne se nourrit que de bourses prépatellaire fine articulation entre la rétule et la peau du genou la brevene attaque de manière vorace et inattendue l'homme n'a le temps de ressentir la douleur qu'une fois son genou démantelé à l'aide de ses petites mains elle pénètre ses ongles dans le tendon du quadriceps fémoral déchire la chair et épluche la peau jusqu'au tibia elle s'échappe avec toute l'articulation et déguste de bouillement le soir arrivé sa bourse prépatellaire bien méritée Enela il a souvent ce regard mélancolique perdu dans ses pensées ses pupilles noires lui donnent un air d'enfant que l'on voudrait rassurer quand il ferme les yeux on peut voir derrière ses boucles de cheveux roux des cils longs et fins Enela possède une sensualité ennivante quand il marche dans la forêt on peut entendre le bruit du vent et les brindilles de bois sec craquer sous ses sabots sa fourrure d'un goût un peu plus foncé que ses cheveux a l'air doux Enela est triste égarée les autres satyres de son âge ne marchent pas seuls un vendredi soir dans la forêt Enela ne ressent pas de désir sexuel les autres satyres, ménades et nains ne louent pas une opportunité de le ridiculiser L'abeille Canicule Il est pieds nus dans l'herbe Il danse dans le jardin de sa grand-mère ne portant que son jeans Il a 15 ans Il danse, il danse Il s'arrête net Deux yeux l'observe Il peut le voir derrière la clôture C'est le voisin Un jeune homme aux yeux verts perçant Une beauté troublante Il peut voir sa tête et le début de ses épaules très musclées Les deux jeunes hommes se regardent quelques secondes Il décide de s'enfuir Dans sa fuite il tombe percé de douleur sous le pied gauche saleté d'abeille Il a à peine le temps de se relever que le voisin a déjà enjambé la barrière et se trouve devant lui Face à face nombril contre nombril le voisin se penche à la hauteur de sa ceinture s'agenouille dans l'herbe plante ses mains dans les fleurs et se relève Il repart avec l'abeille morte dans la main J'en fais une dernière ? Ah oui ! Oui ? Ok C'est pas la plus joyeuse ? Pas qu'il y en a beaucoup de joyeuses Sfok Il ressentait une douleur intense venant de son pénis Chaque fois qu'il était excité et qu'il avait une érection la douleur se faisait quasi insupportable Que faire ? Un jour, le mal passe Il ne ressent plus rien Plus rien du tout Il n'a plus aucune sensation C'est pire qu'avant Sa libido est à néant Un autre jour, le mal revient Plus intense que jamais La douleur fulgurante le fait bander Son pénis devient terriblement dur Les veines enflent Son prépuce gonfle, chauffe et devient rouge foncé La chair violacée au sommet de l'urètre bouge à la cadence d'un battement de cœur Une tige noire sort du sommet du gland devenu aussi gros qu'un point La forme continue de s'étendre dans les airs 10 cm, 20 cm, 30 cm Tordue de douleur, il s'évanouit Le fin serpent noir s'efface dans la pénombre Et bien on peut attaquer la conclusion de ce petit atelier Je vais me lancer Je vais juste dire En fait, je me répète souvent Et à la fin de mes performances Ou d'un concert par exemple Ou d'une soirée Il me prend de dire Ne vous laissez pas confiner On va dire Ne vous laissez pas confiner Dans l'image que l'autre a de vous Et s'il vous plaît Ne confinez pas l'autre Dans l'image que vous souhaiteriez Quel il X est Voilà Et aussi Oui, vous êtes le nombril du monde Comme je suis le nombril du monde Sauf qu'il y en a à peu près 8 milliards Donc voilà C'est un peu ça que j'avais envie d'ajouter Merci Tu as rajouté ? Moi ça m'a fait très plaisir d'être là Et puis J'ai beaucoup aimé vos textes Et chacun à leur manière Je pense que ça apportait Vraiment quelque chose d'intéressant Et de vous J'ai bien aimé L'visage des listes Ou Par exemple De faire des listes Etc Ou de répertorier les âges Comme Cassandre Je trouve que c'était Vraiment aussi un processus Où des fois on a l'impression Que l'écriture Ça doit être un truc romanesque Ou d'une grande histoire Dans un roman Etc Mais en fait Une liste de courses Ça peut être hyper poétique Ou n'importe quoi Et puis qu'il n'y a pas Une bonne écriture Qui serait celle qu'on doit valoriser Et d'autres pas Et vraiment Je vous encourage Si ce n'est pas le cas déjà A continuer d'écrire Mais Enfin ça fait du bien Mais aussi à écrire pour partager Parce que des fois On n'ose pas partager Moi pendant très longtemps Je ne vous ai pas partagé mes textes Et je me disais Pourquoi je dois les montrer En fait j'écris pour moi Ça me fait du bien à moi Mais j'ai vraiment compris Qu'en partageant les textes aussi On partage des bouts de soi Mais on partage des bouts d'imaginaire De notre monde Et je pense vraiment Que ça nous enrichit Ça nous touche Et puis que ça fait bouger les choses D'une manière positive Donc voilà Merci pour votre partage Merci beaucoup Merci Merci à vous Moi j'ai encore envie de dire un truc Je suis très bavard C'est comme ça Mais je trouve Dans chacune des écritures Que j'ai entendues Que ce soit Celles autour de cette table Ou les vôtres Une liberté Et justement Cette appropriation De vos propres règles Momentanées Ou pas Et ça m'a beaucoup touché Je trouvais que Vous avez été très Transparent Transparent On la réponde On la réponde On l'apprend Transparent Ok Oui oui C'était cool Ouais On se sentait bien A l'aise en fait J'ai trouvé Là Je suis super intime Avec un smartphone C'est tout petit Quoi Je suis vraiment Dans un cocon Donc du coup C'était très bien Je vous écoutais aussi C'est quand même Je le dis alors Parce que du coup C'était quelque chose Qu'on avait un peu peur Que ce soit justement Online Puis ce côté Non présentiel C'est un peu perturbant Et on a peur De bloquer les gens Qu'ils n'osent plus En fait Tout d'un coup Ils ne sont peut-être pas intéressés Puis qu'ils ont envie de partir Mais ils n'osent plus Ou autre chose Tu vois Mais ouais Prise d'otage Et du coup On est content Si vous êtes content Pour répondre juste à la question Vous demandez Où on peut trouver Des textes Moi par rapport A ce que j'ai lu C'est quelque chose Qui est encore en cours Mais pour Si vous voulez accéder Au texte En anglais Il faut commander Le livre Sur internet Je vais essayer De vous mettre Le lien Dans la conversation Pour Comment le commander Mais je peux vous mettre Déjà le lien Du site De Halloc Et si vous voulez Voilà le lien Du site de Halloc J'ai mis beaucoup de liens Dans la discussion Et si vous voulez lire Ce que moi Je traduis Sinon Parfois Dans la vie Je peux vous mettre Le lien Vers mon blog Voilà J'ai un blog C'est en mode C'est anonyme Ça s'appelle DFQO Pour Depressed French Queer otaku Voilà Mais dedans Du coup Il y a une partie Spéciale dédiée Aux traductions Mais des paroles De chansons Pour le coup Voilà Il y a des petits mix Si vous voulez Poursuivre L'aventure du texte Est-ce que vous interverez L'ensemble des liens Par mail Ouais Avec plaisir C'est bizarre C'est bizarre De se quitter C'est bizarre C'est très très bizarre Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Qui se voudrait dire Bien ? Ouais Ok Ça m'a fait un plaisir Franchement Bonne fin de samedi Ouais Courage pour votre survie Et que la vie vous soit La plus mousse possible Exactement Je vais être On se croise Dans le séjour Dans la rue Avec plaisir Au revoir Ou ailleurs De l'amour et de la force Oh oui Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir